Bonjour à tous, alors dans ce tutoriel nous allons voir comment installer N8N de façon gratuite dans le cloud avec l'outil render couplé à Superbase. Allez, c'est parti ! Allez, commençons par la première étape, il va s'agir ici d'installer du coup Superbase. Donc Superbase c'est une base de données de type Postgres, là qu'on peut installer dans le cloud de façon gratuite, qui est limitée il me semble à 1Go, mais c'est aussi un projet open source, donc qui peut s'auto-héberger. Donc aujourd'hui Superbase, il faut savoir que ça a beaucoup la cote et c'est pas mal utilisé, notamment dans le monde du no-code. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir coupler N8N et Superbase, afin qu'N8N puisse stocker ses données de façon persistante dans une base de données, qui ne sera pas limitée. Donc pour cela, on va créer un nouveau projet. Voilà, je vais l'appeler test. Hop, et je vais lui mettre le password et je vais choisir que ce soit en Europe. Donc voilà, la création va mettre un petit peu de temps, donc le genre de quelques minutes. Voilà, petit à petit, voilà, là c'est marqué que le projet est en train de se setup, donc s'installer. Donc entre temps, on va aller regarder un peu plus Render. Donc Render, du coup, c'est un service cloud qui propose un service gratuit, c'est-à-dire on peut héberger une application, un statique, un web service ou autre. Donc dans notre cas, on va utiliser le web service, en fait, pour pouvoir installer N8N. Donc une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez, du coup, accéder, faire un nouveau web service. Donc là, on va déployer N8N, en fait, en utilisant la technologie Docker. Donc en fait, on a une image qui est déjà préconfigurée. On va juste récupérer cette image, ce qu'on appelle sur Docker Hub, et en fait, du coup, on va déployer sur une instance de Render. Voilà. Donc pas oublier que Render, comme je vous l'ai dit, propose une version gratuite. Voilà. Donc c'est pas non plus des super gros serveurs, mais ça reste suffisant, ne serait-ce que pour faire de MVP et pour faire des essais sur un serveur sans avoir besoin à, du coup, manager le serveur. Donc là, je vais choisir, du coup, l'image, N8N. Donc là, voilà, ça me dit que c'est un dépôt public, donc il n'y a pas de clé d'authentification. Et là, voilà. Je vais pouvoir, donc là, je vais lui appeler N8N. Je vais choisir, allez, pareil, en Europe. Donc là, j'ai le choix de choisir Free. Vous voyez, Free, il n'y a pas grand-chose, grand-chose. Il y a quand même 512 mégas et il n'y a pas beaucoup de CPU. Et c'est suffisant pour faire pas mal d'essais. Donc, on va mettre des variables d'environnement, mais on va le mettre dans un second temps. On verra pourquoi, parce que je vais avoir besoin de certaines valeurs. Et pour ça, j'ai besoin de connaître l'URL que mon Docker va avoir, que mon N8N va avoir. Et voilà, je crée mon web service. Donc, vous avez pu voir que la vidéo s'est coupée entre temps, effectivement, parce que j'avais créé une tente mail en tant qu'adresse. Et du coup, ça me demandait, en fait, de rentrer ma CB. Donc là, je suis passé par une vraie adresse de type Gmail. Et effectivement, je n'ai plus cette demande de CB. J'imagine que le mail était vu comme un petit peu frauduleux. Donc, Render veut quand même que les gens derrière puissent utiliser ce service de façon, on va dire, assez légale et pas trop limitée. Voilà. Donc là, du coup, mon instance se crée. Donc, là, finalement, ça ne va pas marcher parce que N8N, en fait, a besoin de ces variables d'environnement pour fonctionner. Voilà. Mais j'avais besoin de certaines informations, comme l'adresse, cette adresse-là, qu'on doit utiliser dans les variables d'environnement. Donc, du coup, revenons à nos variables d'environnement. Donc là, il fait des migrations en local, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère avoir N8N qui va utiliser mon fameux Postgres pour pouvoir stocker mes données de façon persistante. Alors, ce que je vais faire, je vais aller dans VAD d'environnement et je vais créer petit à petit mes différents environnements. Donc, si on revient un petit peu sur mon installation de tout à l'heure, de Superbase, je vais pouvoir maintenant avoir, en fait, les différentes informations que j'ai besoin pour me connecter. Donc, ça, c'est l'adresse de ma base de données sur Internet, dans le cloud. Donc, ça va être cette information-là. Tac. Donc, le nom de database et là, c'est Postgres, ça tombe bien, je l'avais déjà présenté, pré-rentré, c'est Postgres. Le port, 5432, parfait. Le mot de passe, c'est celui que j'ai créé pendant le projet. Donc, ça doit être celui-ci, normalement. Le type de données, c'est du Postgres. Type de DB, DB Postgres, paf, pour ebook URL. Eh bien, c'est parfait. Donc là, du coup, je vais rentrer mes différentes valeurs de variables. Allez, c'est parti. Tac. C'est un peu fastidieux. Il faut aussi, surtout, ne pas se tromper. Hop, je ne l'ai pas fait. Donc, ça, c'est le Host. Ça, c'est le mot de base. Ça, c'est le mot de passe. DB Postgresport, hop, 5432. Voilà. Je rajoute encore 3 variables, il me semble. Voilà. Le user. Le type. La façon de fonctionner. Et. L'adresse des webhooks. URL pour que Newton puisse. En fait, pouvoir accepter et écouter des URL en 30. Et voilà. Donc, normalement, là. Hop. Voilà. Donc, là, j'ai tout ce qui va bien. Donc, normalement, si je retourne dans Event. Ça va redéployer nouveau. Là, j'ai pouvoir les logs. En fait, du coup, Newton va se relancer. Et directement. Du coup, mettre les données dans Superbase. Donc, là, il faudra attendre un peu. Donc, là, il n'y a pas de nouvelles tables. On voit qu'il y a peu de tables. Donc, on va voir ce que fait N8N. Bon, l'installation n'est pas très longue, en fait. Le déploiement est assez rapide. Donc, voilà, ça prend juste un petit peu de temps. Mais, d'ici quelques minutes, du coup, on aura une installation N8N en version cloud qui va dialoguer avec Postgres. Ce qu'on peut voir aussi, c'est finalement, lire un peu les conditions de déploiement pour tout ce qui est le render free. Donc, il y a quand même quelques limitations. On l'a vu, l'imitation, c'est que déjà, il y a peu de CPU. Il y a une petite quantité de mémoire. Et surtout, on est limité à 750 heures. Donc, ça fait pile un mois. Mais on sait qu'en fait, que si le service ne reçoit pas d'informations au bout de 15 minutes, en fait, il vient globalement se mettre en pause. Donc, c'est pour ça que là, on va utiliser en fait un Wavebook dans N8N qui va s'appeler lui-même pour éviter finalement que le service se mette en pause. Donc, c'est parti. Donc, on va voir, voilà. Donc là, on voit que toutes les tables sont apparues. Donc, si là, toutes les tables apparaissent, ça veut dire que votre installation fonctionne bien. C'est-à-dire que N8N n'arrive bien à discuter d'experts base. Si au bout d'un certain temps, en fait, vous ne voyez pas les informations arriver, c'est que du coup, ça n'a pas marché. Voilà. Et une fois que tout est OK, pourquoi stopping N8N ? On va voir pourquoi. Tag, deploy live, deploy start. Donc, là, si on fait ça, on arrive. Donc, le stopping, je ne sais pas à quoi il sert et pourquoi il est là. J'imagine qu'il a peu d'impact. Donc là, ça y est. On a installé notre N8N dans le cloud, du coup, avec Superbase. Donc, bon, là, je vais entrer mon adresse mail. Je vais prendre celle-là. C'est très bien. Voilà. Hop. Voilà. On a fait test, test. Et le mot de passe. Voilà. Et là, je crée le compte. Ça y est. Donc là, j'ai mon instance N8N. Hop, 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 hop. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait que cette instance de render soit gratuite, au bout de 15 minutes, elle va s'arrêter, se mettre en pause. Donc là, on va créer notre premier workflow qu'on va l'appeler dans le slip pour éviter que N8N se mette en pause. Donc pour ça, je vais faire un crone qui, on va dire, toutes les minutes, toutes les 5 minutes, voilà, il va appeler une fonction de l'API de notre serveur N8N. Donc là, on va faire un get sur l'URL qui va bien. Donc l'URL qui va bien, c'est du style Voilà, l'adresse de notre URL suivie de api v1 slash for flow. Donc ça, ça nous permet en fait d'appeler l'API de N8N. Donc là, il n'y a pas d'authentification, mais il y a des valeurs à mettre. Voilà, on peut essayer. Voilà, effectivement, il dit, attention, je peux l'appeler, mais là, je dois avoir un token. Donc on va sauvegarder le main, hop, et on va aller créer une clé d'API. Voilà, on va créer une API key. Et bien là, c'est celle-ci. On va bien la garder. Je vais la mettre ici. Voilà. Tac. Donc, je vais revenir dans mon core workflow. Je vais configurer du coup, les différentes valeurs qu'on me demande. Donc là, je dois configurer du coup mon get. d'accord ? Donc dans ce get, ça, c'est l'URL. Je dois lui envoyer un paramètre qui est active. En fait, je vais avoir l'ensemble. Cet appel reste API me permet d'avoir les workflows. Donc là, je vais lui demander l'ensemble des workflows actifs. Et là, je dois lui donner des headers. Voilà, donc ça, c'est... C'est à vous de regarder un petit peu comment fonctionne un call API. Dans cet header, je vais lui dire que... d'accepter tout ce qui est JSON. Hop. Et ensuite, dans ce fameux header, je vais lui rajouter la clé API pour qu'il soit content afin qu'il puisse exécuter ma roquette. Voilà. Tac. Là, je fais exécute node. Et voilà. Bon. Là, effectivement, il me dit qu'il n'y a rien parce que je n'ai pas encore de workflow actif. Donc si je fais ça et que je fais ça, maintenant, j'ai un workflow actif. D'accord ? Et ici, je rappelle l'URL. Voilà. Donc là, j'ai bien... Il me dit bien qu'il y a un workflow qui a un item actif. Donc cette manip-là va nous permettre de faire en sorte que votre item ne s'endorme pas. Voilà. Et ici, on va voir, par exemple, le super base. Voilà. Pour enger ce test, tac. Et je vais avoir mes tables. Et que je vais voir, par exemple, pan, 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 pan. Workflow entity. Du coup, là, j'ai bien mon workflow. D'accord ? Et ce workflow, du coup, est bien enregistré dans ma base de données super base qui, elle, du coup, va être permanente. Donc voilà. Ce petit tutorial, finalement, va vous permettre d'utiliser et d'appréhender un petit peu une item de faire plein d'essais avec et éventuellement, peut-être, aller sur un MVP. Par contre, attention, cette configuration-là n'est pas du tout suffisante pour un mode production. Quand on voit 512 mégas de RAM et 0,1 CPU, une fois que vous allez avoir 2, 3, 4, 5 utilisateurs, en fonction de vos workflows, ça va prendre trop de temps. Il n'y aura pas de scaling possible. Donc là, c'est très bien pour l'utiliser de façon personnelle, on va dire. Mais voilà. En production, je vous conseille de passer par des vrais hébergeurs du style AWS ou DigitalOcean ou OVH. Et d'avoir des vraies infrastructures. Une des infrastructures avec du Docker, par exemple, ou avec, enfin, couplé à du Kubernetes ou autre, en fait, pour gérer tout ce qui est l'aspect scaling et performance. Voilà. Alors du coup, j'espère que ce tutoriel vous a plu et à une prochaine.